Bonjour à tous, Really Simple est un plugin jQuery qui permet de créer un slideshow. Les images ici sont chargées dynamiquement seulement lorsqu'elles sont nécessaires, ce qui offre l'avantage de présenter un slideshow contenant beaucoup d'images sans pour autant devoir les précharger. Donc cela optimise vos pages bien entendu. Alors ici, voilà la petite démo que vous trouverez à la suite de la vidéo, traduite en français, tel que vous la voyez ici. Alors vous pouvez effectivement mettre pas mal d'images seules, celles qui sont appelées, sont préchargées donc là on optimise donc le chargement des pages. Alors ici vous avez donc une navigation, une navigation, une pagination. Alors vous mettez en plaie, voilà, là ça défilera automatiquement. Vous mettez en pause, voilà, et vous pouvez faire donc aller autant que vous voulez. Ici vous pouvez très facilement faire pointer les images vers un article, vers une page. Ici vous pouvez mettre comme je l'ai écrit, une légende, ici un lien et voir avec du css, bon ben vous mettez du texte en gras, etc. Voilà. Donc bon, et la page effectivement se charge assez rapidement. Voilà, j'ai rafraîchi la page. Alors on va faire un petit test, lorsque je ne vais pas revenir ici tout à l'heure. Voilà. Bon, je n'ai pas effectivement, vous le verrez, vraiment optimisé, par exemple, le css, le javascript, le jquai. Bon, voilà. Mais c'est quand même bien. Donc là nous avons un résultat donc de 94% et ici de 94% aussi. Bon, ce qui serait peut-être à voir ici, c'est, bon ben, un petit peu le javascript, minifier le css, hein, bon, bon, ici il y a un petit peu à voir aussi, mais c'est tout, il n'y a vraiment pas grand chose, hein, et là nous avons mis quoi, une seconde cinquante, bon, c'est quand même, c'est quand même pas mal, hein, mais enfin, bon, voilà. Alors, une petite chose, tant que je suis là, si vous voulez minifier, donc, le css, c'est très simple, vous cliquez là, et vous cliquez ici, optimiser la version, voilà. Et là, vous aurez donc le css minifié. Voilà. Bon. Donc, nous allons nous rendre maintenant sur le site de l'auteur, et ça vaut le coup. Vous trouverez bien sûr le lien. Alors ici, vous pourrez le télécharger, vous pouvez le télécharger sur Github. Ensuite, là, ben, nous arrivons donc à la démo. Alors, il n'a effectivement pas été à voir des informations, donc les options, alors que ce soit pour ceux qui débutent ou ceux qui, ceux qui ne débutent pas, et bien, si vous ne souhaitez pas non plus l'installer sur votre, sur un site, et bien, ne serait-ce qu'en local, ben, ben, ça permet quand même de, d'étudier, de voir pas mal de choses. Alors ici, donc, les options. Alors, la page est très longue, hein, vous voyez où je me trouve, ici. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Alors, les méthodes, voilà, ici. Bon, je m'attarde un petit peu, parce que, effectivement, moi, alors, les navigateurs supportés, effectivement, j'ai regardé, c'est, il a quand même bien, bien présenté cela, donc ça peut, effectivement, rendre service. Bien. Donc, une fois de plus, bon, et je ne leur dirai pas, visitez cette page et passez le temps que vous voulez, installez-le en local, voilà. Bon, et bien, maintenant, nous allons nous rendre dans les sources. Alors, la page de démo, ici, bien sûr, en haut, il y a la feuille de style. Alors, à partir de la ligne 21, hein, commence le slideshow, jusqu'à la ligne 61, voilà. Alors, je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, ici, vous avez, vous retrouvez les images, enfin, l'image, ici. Là, vous pouvez rajouter, bon, ici, je m'adresse surtout à ceux qui débutent, un lien, donc, avec la balise d'ouverture, ici, et la balise de fermeture, qui peut pointer vers, comment je veux dire, une page, un article de votre site. Bon, ici, vous avez le label. Alors, respectez bien les classes, etc. Bon, ben, de toute façon, vous l'aurez téléchargé, si vous plantez, ce n'est pas bien grave. Donc, ici, vous avez, donc, le label. Ensuite, ben, vous avez le texte, ici. Et, bon, ici, voilà, j'ai mis en gras, hein, une partie du texte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, etc. Et, je ferme la balise de paragraphe. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Et, tout en bas, eh bien, moi, j'ai mis la, comment je vais dire, la librairie, directement le lien de la librairie, donc, jQuery, chez Google. Et, ici, vous avez, donc, dans le répertoire JS, donc, le slideshow. Et, ici, le bootstrap JavaScript. C'est tout en pied de page. Voilà. Bon, c'est très simple. Alors, ici, je vous ai dit tout à l'heure que le CSS pouvait être parfaitement compatible avec le CSS de votre site. Donc, vous faites un copier, vous collez, et ça vous évitera d'avoir plusieurs feuilles de style. Bon, parce qu'il est peu vraisemblable que vous rencontriez les mêmes classes, ici. Donc, voilà. Bon, puis, vous pouvez faire vos réglages à partir d'ici, hein. Alors, ici, nous avons, donc, le, comment je vais dire, le bootstrap, donc, dans un fichier séparé, hein. Alors, bon, on ne l'additionne pas, hein, laissez-le comme ça, hein. Voilà, c'est tout, voilà. Et, ici, notre bibliothèque. Alors, là aussi, elle est, c'est expliqué, vous allez avoir pas mal d'éléments. Non, mais, c'est très bien, pour une fois qu'on voit un travail aussi, aussi bien développé, aussi bien présenté, hein. Bon, allez, on va aller en pied de page, en pied du fichier, pardon. Voilà. Donc, vous étudiez tout ça, hein, voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite, donc, une bonne installation, hein. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada